16 mars 2013, village de Vritz, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d'Angers. Anne Barbeau, âgée de 38 ans, quitte sa ferme ce matin-là et plus personne ne la revoit. Dès le lendemain, Didier, son mari, lance des recherches. Avec tous les amis, on a parcouru 25 kilomètres à la ronde, chemin, forêt, étang, tout. Et on n'a rien, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de voiture, on n'a aucune piste. La mobilisation prend de l'ampleur autour de Didier Barbeau. Une marche blanche qui réunit 700 personnes est organisée, sans résultat. Et puis, 12 jours après sa disparition, le 28 mars, la voiture d'Anne est découverte, carbonisée. Dans le coffre, il y a son corps, calciné. Pour la section de recherche d'Angers en charge de l'affaire, le mystère est total. Selon l'autopsie, la jeune femme était déjà morte lorsqu'elle a été brûlée. Pendant des mois, les gendarmes travaillent sur tous les scénarios et referment toutes les pistes. L'enquête est dans l'impasse. Trois mois après la mort de sa femme, Didier Barbeau tente de mettre fin à ses jours, à l'endroit même où elle a été retrouvée. Le 26 novembre 2013, après 9 mois d'enquête, c'est la stupéfaction. Didier Barbeau est arrêté. Il ignore qu'au même moment, une de ses amies, une certaine Stéphanie Livet qui habite dans son village, est aussi arrêtée. Les enquêteurs perquisitionnent leurs fermes respectives pendant plus de cinq heures. Puis ils les conduisent, séparément, à la section de recherche d'Angers. La garde à vue de Didier Barbeau et de Stéphanie Livet commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Ses gardes à vue ont été reconstituées avec des comédiens, d'après les procès-verbaux des auditions. Il est 22h30. La première audition de Didier Barbeau commence. Ayant refusé l'assistance d'un avocat, il est seul face aux gendarmes. Ça ne l'a pas étonné d'être placé en garde à vue. Il a dit, voilà, ça fait partie de l'enquête. Je comprends que vous puissiez soupçonner le mari d'une personne décédée. Après tant de mois d'enquête, voilà. Mais moi, je vais répondre à vos questions. Il n'y a aucun problème. Allons-y. Vous avez été entendu le 16 mars 2013, jour de la disparition de votre femme. Vous confirmez les déclarations faites à l'époque ? Oui. On va revenir sur quelques points. Au moment de sa disparition, ça marchait comment, votre couple ? Normal. On était dans une procédure d'adoption. On attendait un coup de fil d'une association d'un jour à l'autre. Et vous avez démarré quand cette procédure d'adoption ? Il y a deux ans. En fait, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. On a fait des fives. Et à la deuxième, en 2006, elle est tombée enceinte. Et elle a accouché d'une petite fille mort tenée. Ça a été très dur, après. Les propos qui nous reviennent, mais à 99%, c'est que c'est un couple qui est uni, qui a subi des épreuves très dures dans la vie. C'est insoutenable pour un couple, tout un chacun. Donc ils vont essayer de gérer ça. Ils vont passer là-dessus. Ils vont réussir. Donc on voit qu'il y a une solidité dans ce couple, puisque ensuite, ils vont penser à mettre en place une procédure d'adoption. Revenons au 15 mars 2013, veille de la disparition de votre femme. Comment s'est déroulée la journée ? Anne a beaucoup travaillé au Super U. C'était un vendredi. Il y a toujours plein de monde. Elle était caissière, là-bas. Et elle s'occupait aussi du rayon presse. Et elle est rentrée vers quelle heure le soir ? 19h30. Vous êtes sorti ce soir-là ? Non. Je me souviens qu'on a dîné devant le concert des enfoirés à la télé. Je me suis couché tôt, vers 9h15. Anne m'a dit « Tu devrais monter, je t'ai crevé ». Le fait de poser des questions simples dans lesquelles il n'y a aucun piège, c'est de ne pas le mettre en difficulté. D'avoir une vraie version, sa version à lui, sa version confirmée. Et éventuellement, après, par la suite, en fonction des éléments qu'on détient, on peut le mettre en porte-à-faux par rapport à ces éléments qu'il déclare. Et vous avez pris quoi pour le dîner ? On a mangé des galettes. Avec quels ingrédients ? Des complètes, jambon, fromage, un peu de tomate peut-être et un œuf au plat. Et Anne, elle est montée quand, ce coucher ? Vers 11h après l'émission. Je m'en souviens parce que je me suis dit qu'elle avait les pâtes froides quand elle est rentrée dans le lit. Olivier Barbeau ne manifeste aucune émotion quand il nous parle de ce dernier repas, notamment, et du petit déjeuner qui a suivi. C'est en cohérence avec les déclarations. Il avait été déjà entendu en qualité de témoin pendant la disparition de sa femme. Et il nous avait fait ces mêmes déclarations. Et ce soir-là, pendant le dîner, vous avez reçu ou envoyé des SMS ? Je ne sais plus. Oui, sans doute. Avec qui ? Ah ben, j'en reçois plein, je réponds. Et qui sont vos principaux contacts ? Damien, un voisin. Mickaël, un copain avec qui je travaille. Stéphanie Livet, une voisine. On sait que Didier a une relation extra-conjugale avec Stéphanie Livet. On le sait dès le début de l'enquête. C'est une relation totalement secrète qu'ils vivent tous les deux. Stéphanie Livet s'est confié une seule fois à une femme sur cette relation. Mais autrement, personne n'était au courant. Et ils agissaient très, très discrètement. Et ce soir-là, vous échangez avec qui ? Non, honnêtement, je ne me rappelle plus. Bon. Le lendemain, le 16 au matin, vous vous réveillez vers quelle heure ? Comme tous les matins, 5h30. D'accord. Et Anne, elle est où ? Ben, elle est dans le lit à côté. Elle se réveille plus tard, elle. Et à 6h15, je suis parti à la ferme pour m'occuper des vaches. À quel moment vous vous êtes aperçu de la disparition de votre femme ? Ben, 11h. Ma soeur m'a appelé pour me dire que personne ne l'avait vue au Super U. Elle était au courant par une amie du Super U. C'est pour ça. Donc ma soeur m'appelle. Et c'est là que ça commence. J'ai appelé les gendarmes après. Monsieur Barbeau. Est-ce que vous avez quelque chose à voir avec la disparition de votre femme ? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait être impliqué ? Vous avez des doutes sur quelqu'un ? Oui. Stéphanie Livet. Pourquoi cette femme ? Ben... Je ne sais pas. Ça remonte à ma tentative de suicide le 25 mai dernier. J'étais très mal et je suis allé dans la forêt de Chambaud, à côté de là où on a trouvé Anne. Et j'ai pris des médicaments. Ma soeur, ma belle-soeur et un ami sont arrivés et ils ont appelé les secours. Et c'est Stéphanie Livet qui leur a dit où j'étais. Comme si elle m'avait suivi. On n'est pas étonné de son attitude quand il parle de Stéphanie Livet spontanément. Parce que Didi Barbeau est quelqu'un d'intelligent. Et c'était aussi pour être cohérent avec l'entourage. Son entourage qui commençait à la désigner en disant cette femme n'est pas clean, il y a quelque chose avec elle. Ce n'est pas normal, son attitude n'est pas normale. Et vous l'avez rencontrée comment Stéphanie Livet ? Il y a trois ans, elle s'est installée dans le village avec son mari. Et comme ils retapaient leur maison, je les ai aidés à enlever les gravats avec mon tracteur. Mais pourquoi vous la soupçonnez, elle ? C'est mes proches qui m'ont dit, après cette histoire de suicide, ils m'ont dit qu'elle est accro à toi. Mais attendez, mais pourquoi ? Vous avez eu une liaison avec elle ? Mais non. Et aujourd'hui, vous la voyez souvent ? Elle m'appelle, je la croise dans le coin. C'est juste un petit doute. Pour les gendarmes, le refus de Didier Barbeau de reconnaître que Stéphanie Livet est sa maîtresse valide leur hypothèse d'enquête. C'est bien cette relation adultère qui est au cœur de l'affaire. Stéphanie Livet, de son côté, est dans un autre bâtiment. Elle ne doit pas croiser Didier Barbeau et doit continuer à ignorer qu'il est aussi en garde à vue. À minuit trente, sa première audition démarre. Dans une garde à vue, on essaie d'en donner un minimum quant aux éléments qu'on peut avoir en notre possession. Le but du jeu, c'est de créer une interaction dès le début, un feeling en quelque sorte avec la personne gardée à vue. Vous avez été placée en garde à vue aujourd'hui à 15h dans le cadre du meurtre d'Anne Barbeau. Vous avez quelque chose à déclarer ? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Vous avez trois enfants et vous êtes en instance de divorce. Comment vous avez rencontré votre mari, Sébastien ? À l'école. Il en avait 17, moi 15. C'est mon premier amour, on s'est mariés. On a eu notre Morgane en 2001, Arthur en 2006 et puis les petits Noirs il y a deux ans. L'année dernière, on a perdu notre Morgane. Un problème cardiaque. Il n'y avait rien à faire. On veut qu'elle pose ses propres mots sur son histoire et on veut qu'elle nous raconte qui elle est, comment elle a grandi. Nous, ça nous permet déjà un petit peu de déceler certains traits de sa personnalité. Des choses qu'on ne peut pas avoir dans les faits, et des choses qu'on ne peut déterminer qu'en étant en communication verbale avec une personne. Et ça s'est passé comment avec votre mari après la perte de votre fille ? Bah, Sébastien, il a toujours un peu bu. Et puis après la mort de Morgane, ça a empiré, il est devenu violent. Il m'a tapé en fait. Et il m'a dit que si je voulais divorcer, j'avais qu'à le faire. Et ? J'ai consulté un avocat, et puis il a quitté la maison. C'était en novembre dernier. Il dit qu'il ne voulait pas rester, qu'il y a l'esprit de Morgane dans la maison, que c'est trop dur pour lui. On a en face de nous une femme fragile. Elle porte d'ailleurs les traits d'une personne dépressive. Elle a l'air plutôt attristée. Et finalement, Anne Barbeau, ça semble quelque chose de très secondaire pour elle. Elle est là, placée en garde à vue, pourtant, pour des faits qui sont graves. Mais elle semble très détachée du sujet. Bien, on va s'arrêter là. 20 minutes plus tard, les enquêteurs entendent Stéphanie Livet pour la deuxième fois. Ils resserrent l'audition sur les relations qu'elle entretient avec ses proches. Depuis leur arrestation, cela fait bientôt 11 heures que les deux suspects sont en garde à vue. Vous voyez qui ? C'est qui vos amis ? Je ne vois pas grand monde depuis la mort de Morgane. Il y a nos voisins, Gérard et Marie. Et puis aussi... Didier Barbeau. On se voyait souvent, mais là, on se voit moins depuis la mort d'Anne. Je ne sais pas trop pourquoi. Depuis quand connaissez-vous Anne et Didier Barbeau ? Depuis 2010, quand on s'est installés, Didier est venu nous aider avec son tracteur pour faire des travaux. Et puis après, ils sont venus prendre l'apéro. L'idée derrière le fait de ne pas lui demander directement si elle a une relation avec Didier Barbeau, c'est encore une fois l'inviter à nous donner sa vérité. Puisqu'une personne qui ment pendant sa garde à vue, il y a toujours un moment où elle va être dans une impasse, elle va se trahir, etc. Donc nous, on la laisse vraiment nous raconter sa vérité. Vous vous entendiez bien avec Anne ? Ben oui, on parlait des mots. Moi, j'ai perdu ma Morgane et puis elle, son bébé. Elle m'a raconté aussi pour l'histoire de l'adoption. Ça, elle le voulait cet enfant, c'est sûr. Vous la contactiez comment ? Sur son portable ou sur le portable de Didier. Ça lui est arrivé de la voir. Vous connaissez le téléphone de Didier Barbeau ? Oui, c'est le 06 33 11 92 28. Et le numéro d'Anne Barbeau ? Non. Vous avez quel type de relation avec Didier Barbeau ? Ah ben, c'est un copain. On rigole bien. Il est drôle. Avant la mort d'Anne, on se marrait, on parlait de plein de trucs. Je me rappelle quand on a fait une crémaillère. On a fait une bataille d'eau. On a bien rigolé. On se voyait souvent à ce moment-là. Stéphanie Livet, elle était folle d'amour pour Didier Barbeau. C'était une femme éperdument amoureuse de Didier Barbeau. En tout cas, dans le temps de la disparition, de la marche blanche, des recherches, elle s'est montrée très discrète. Elle n'a participé ni aux recherches, ni à la marche blanche, parce que cette relation était secrète. Vous avez appris comment la disparition d'Anne ? J'ai entendu ça aux infos. Je n'ai pas compris. J'ai essayé d'appeler Anne sur son portable pour un truc. Personne n'a répondu. Après, on m'a appelé de son portable. Un gendarme, je crois, je ne sais plus. Et puis, il m'a dit qu'elle avait disparu depuis la veille. Je ne sais plus. On peut s'arrêter là, je suis fatiguée. On accepte, pourquoi ? Parce qu'il est déjà tard, il est 2h45 du matin. Mais en plus, satisfaire à sa demande, ça nous permet de créer du lien avec elle. Les gendarmes accordent donc une courte pause à Stéphanie Livet. À 3h30 du matin, ils l'interrogent une nouvelle fois. Ils espèrent que la jeune femme reconnaîtra enfin sa relation avec Didier Barbeau. Mais l'audition ne mène à rien. Alors que les enquêteurs la ramènent en cellule, ils décident de créer un choc. La garde à vue doit avancer. Quand on va la coucher pour sa première nuit, avant de fermer la porte, on lui dit, voilà, Madame Livet, on vous informe que Didier Barbeau est également en garde à vue. Bonne nuit, on ferme la porte. La jeune femme est bouleversée. Comment doit-elle réagir ? Qu'est-ce que Didier a raconté à leur sujet ? Le lendemain, mercredi 27 novembre 2013, à 9h, elle demande l'assistance d'un avocat. À 9h30, la deuxième audition de Didier Barbeau commence. Les gendarmes veulent maintenant qu'il avoue que Stéphanie Livet est bien sa maîtresse. On a compté le nombre de SMS échangés entre vous et Stéphanie Livet le 15 mars 2013. Veille du jour où vous déclarez la disparition de votre femme. Vous savez combien il y en a eu ? Non. 54. 54 SMS. Vous avez quel type de relation avec Stéphanie Livet ? C'est une amie. C'est vrai qu'on s'appelait souvent. À quand remontent vos premiers contacts ? À un an en gros, on pouvait rester plus d'une heure au téléphone des fois. Elle me parlait de sa vie, de ses problèmes avec son mari, de la mort de sa fille Morgane, on parlait quoi. Et Anne ? Elle était au courant de cette amitié ? Oui. Mais elle me disait fais gaffe à celle-là. Elle n'aimait pas, ça c'est sûr. Vous aviez le plus souvent au téléphone ou par SMS votre femme ou Stéphanie Livet ? Je ne sais pas, moi. Stéphanie Livet, peut-être ? Ces huit mois d'investigation qui ont précédé ce placement au garde-à-vue nous ont permis de déterminer que Stéphanie Livet était la correspondance largement privilégiée du Didier Barbeau. C'était 50% de ses communications téléphoniques. Avez-vous eu ou avez-vous une relation avec Stéphanie Livet ? Non. Le témoignage d'une amie de Stéphanie Livet nous laisse penser que vous avez une liaison. Mais jamais ! Écoutez, M. Barbeau, vous savez, l'adultère n'est pas puni par la loi. On ne va pas en prison parce qu'on trompe sa femme. Alors, je vous repose la question. Qu'est-ce que ça change ? Oui, j'ai couché avec elle deux fois. Eh ben voilà ! Quand ? La première fois, c'était en... La première fois, c'était le 20 octobre 2010. J'étais allé au Champignon, à côté de chez elle. Elle a vu ma voiture, elle est venue me rejoindre et voilà. La deuxième fois, c'était en décembre 2010, je ne sais plus quand. Il va mettre du temps, effectivement, aux enquêteurs pour expliquer son adultère. Mais parce que quand vous vivez avec ce mensonge depuis si longtemps, c'est compliqué d'expliquer qu'il était différent. Différent, finalement, de ce qu'il est réellement. Différent de l'image qu'il donne ou de l'image que les autres veulent avoir de lui. Bon, sincèrement, vous avez eu d'autres rapports avec elle depuis décembre 2010 ? Et pourquoi voulez-je vous dise oui alors que c'est non ? Bon, vous couchez avec elle ou vous ne couchez pas avec elle ? Oui. On couche une fois par mois à peu près. Pourquoi est-ce que vous êtes tant de mal à nous le dire ? Je ne comprends pas, c'est quoi le problème ? C'est à cause de votre famille, c'est ça ? Ben oui, c'est la cata. Je les tue, mes parents, avec cette histoire. Je les tue. C'est la honte. Avouer l'adultère, c'est aussi peut-être tout perdre. Perdre sa famille, perdre sa femme. C'est compliqué. Donc avouer effectivement ce mensonge-là aux enquêteurs a pu prendre du temps et était difficile pour lui puisqu'il n'avait jamais pu se confier à personne. Parce que c'était lourd. C'est le point. Je pense que l'adultère, c'est lourd à porter. Et vous êtes amoureux de Stéphane Hulvet ? Non. Mais bon, il doit bien y avoir quelque chose. Sinon, je ne continuerai pas à l'avoir. Ce n'est pas un dragueur, M. Barbeau. Ce n'est pas un séducteur du tout. Et je crois qu'il a été très surpris de ressentir une attirance pour une autre femme que la sienne. Il est 10h46. L'audition se termine. Avec la reconnaissance de l'adultère, les gendarmes savent qu'ils viennent de franchir une étape importante. Au même moment, l'avocate de permanence demandée par Stéphanie Hulvet arrive à la section de recherche. On m'explique les faits pour lesquels Mme Hulvet est placée en garde à vue. Donc on m'indique qu'elle est là pour une prévention de meurtre. Donc déjà, les bases sont posées très rapidement. Qu'elle a déjà été entendue. Qu'on va me permettre de m'entretenir avec elle dans le cadre d'un entretien d'une demi-heure. Les enquêteurs informent aussi M. Pellerin Goubeau que Stéphanie Hulvet ne reconnaît toujours pas qu'elle est la maîtresse de Didier Barbeau, également placée en garde à vue. Conformément à la loi, l'avocate n'a pas le droit de consulter le dossier ni les premières auditions. À 11h, elle rencontre Stéphanie Hulvet sans la présence des enquêteurs. Je suis l'avocate de permanence. C'est moi qui vais vous assister pour la suite de cette garde à vue. Vous avez bien compris ce qu'on vous reproche ? Mais c'est pas moi, je comprends pas. J'ai perdu ma fille Morgane avec mon mari en divorce et là je suis chez les gendarmes. C'est un cauchemar. Il y a beaucoup d'interrogations et une panique qui s'installe chez cette jeune femme. Donc mon rôle, il est à la fois de lui expliquer comment la procédure va se dérouler, qu'est-ce qu'il va se passer, quel est mon rôle et éventuellement, comment est-ce que ça peut se profiler pour la suite. D'après ce que j'ai compris, on vous a déjà interrogé deux fois, c'est ça ? Mais mes membres qui s'en occupent là ? Noah, il a que deux ans. Ils vous ont dit quoi, les gendarmes ? Ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Ils sont pris en charge. Les gendarmes ont l'habitude. Vous, concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Vous savez aussi que Didier Barbeau est en garde à vue ? Oui, je sais ça. Mais faut que je dise qu'on est ensemble ou pas ? Mais ça ne sert à rien de leur mentir. Ils ont sûrement des éléments. Si vous mentez, ce n'est pas bon pour vous. Oui ? Oui. D'accord. L'entretien est terminé. Maître Pèlerin Goubeau laisse sa cliente sous la surveillance des gendarmes. À 11h40, les enquêteurs interrogent une nouvelle fois Didier Barbeau. Avec les éléments matériels du dossier, ils veulent maintenant pousser leur avantage et mieux le mettre sous pression. Revenons au 15 mars et vos 54 SMS échangés avec Stéphanie Livet. Vous ne vous souvenez toujours pas de ce que vous vous êtes raconté ? Non. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Le premier SMS a été envoyé à 6h58 et le dernier à 21h49. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Le soir, vous échangez 26 SMS entre 19h54 et 21h49. 26 SMS en moins de 2 heures et votre femme est là, à la maison. Vous échangez sur quoi ? Écoutez, je... j'en sais rien. Vous savez quoi ? Je pense que vous vous foutez de notre gueule. Voilà ce que je pense. Vous savez qu'on peut récupérer des SMS effacés ? Si on lançait cette expertise technique, ça ferait peut-être apparaître des messages en lien avec la disparition de votre femme ? Non. Mais ça, j'en suis certain. Quand on explique à Didier Barbeau qu'on peut retrouver sur un téléphone trace de SMS effacée, il n'y a aucune réaction de sa part comme toute la garde à vue. Voilà. Il enregistre, mais il n'y a pas de réaction de sa part. Alors, les enquêteurs décident d'abattre leur carte maîtresse. L'élément matériel qui prouve que Didier Barbeau ment depuis le début de cette affaire. Vous savez qu'on peut aussi analyser des restes calcinés et détruits par le feu. Par exemple, on peut expertiser le bol alimentaire de quelqu'un. Ça veut dire qu'on peut savoir exactement ce qu'il a mangé lors de son dernier repas. Et en fonction de l'état de digestion des aliments, on peut même savoir à quelle heure il est mort. Vous étiez au courant de ça ? Oui, je regarde les experts. Bien. Dans le cadre de l'autopsie de votre femme, on a expertisé son bol alimentaire. Et on a appris des choses. Vous voulez voir ? Lorsque le corps d'Anne Barbeau est découvert le 28 mars 2013, son état de carbonisation ne permet pas de savoir à quelle date le meurtre a été commis. Lors de l'autopsie, le médecin légiste parvient à identifier quelques résidus alimentaires dans l'estomac de la victime. Il prend alors une initiative décisive. On fait le choix de recueillir ces éléments, de les faire acheminer dans un laboratoire qui est spécialisé à Paris, dans la durée d'estimation du temps de digestion et dans l'analyse des contenus alimentaires. Eh bien, le temps de digestion, ça va être le marqueur indirect de la date du décès. Presque de l'heure du décès. Et ça, c'est capital. Les résultats sont formels. Parmi les résidus, il y a des restes de viande et d'un féculent, des aliments compatibles avec les galettes au jambon, celles du dernier dîner pris le 15 mars par Didier et Anne Barbeau. Cette expertise apporte une autre information essentielle. Traditionnellement, l'estomac se vide après un repas au-delà de 4 heures. Là, on retrouve un estomac qui, lui, contient encore une partie d'éléments qui ne sont pas entièrement digérés. Donc, on peut dire que le décès intervient entre 20 minutes et 2 heures après son dernier repas. Au vu de ces analyses, votre femme est morte le 15 mars entre 20h30 et 22h30. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Je l'ai vue le lendemain dans le lit. Non, non, non. Je suis pas fou. Ça, c'est ce que vous dites, vous. Mais votre femme ne s'est jamais levée le matin du 16 mars et elle n'a pas pris sa voiture non plus parce qu'elle est morte dans la nuit. qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Je n'ai rien à dire. Ok, on s'arrête là. Il était beaucoup moins serein. Il avait son regard qui partait un petit peu à droite, à gauche. Il était beaucoup moins calme et détendu que les auditions précédentes. Donc, on a mis fin à l'audition à ce moment-là dans le but de le faire réfléchir un petit peu. De son côté, Stéphanie Livet est à nouveau entendue. Pour la première fois depuis le début de la garde à vue, elle n'est plus seule face aux gendarmes. On vient un peu rééquilibrer le rapport de force puisqu'on peut avoir deux ou trois officiers de police judiciaire face à un gardé à vue. Donc, on apporte un peu de soutien et une présence physique à côté du gardé à vue. Donc, ça, c'est le côté un peu psychologique. Avec le soutien de son avocate, Stéphanie Livet a décidé de parler. Bon, on est ensemble avec Didier, c'est vrai. Il était différent de mon mari. Il était drôle. Il me parlait. Eh bien, moi, ça me faisait du bien. C'est la première étape de notre cheminement. On voulait d'abord qu'elle reconnaisse effectivement cette relation intime avec Didier puisqu'on pouvait supposer que le mobile de ce meurtre, c'était l'amour, la relation entre ces deux amants. À partir de quand votre relation est devenue intime ? Fin 2010, en décembre. C'est une relation amoureuse ou physique ? Physique, au début, mais moi, je l'aime. Je lui ai dit. Et puis, on a un code. Quand je dis au téléphone ou en SMS idem, ça veut dire je t'aime. Comme dans le film Ghost quand Demi Moore le dit à son amoureux. Mais lui, il ne parle pas trop de ses sentiments. Il a du mal avec ça. Elle s'interroge finalement quant au sentiment qu'il peut lui porter. Elle s'interroge quant à la réciprocité de cet amour pour elle passionnel. Ce que je comprends aussi de leur lien, c'est un rapprochement de décès d'enfants qu'ils ont tous les deux subis. Un enfant mort à la naissance pour M. Barbeau et puis la petite fille de Mme Livet. Donc, c'est des points d'accroche qui vont mener leur relation à tous les deux. Votre relation remonte à décembre 2010 et votre dernier fils Noah est né en août 2011. C'est le fils de Didier Barbeau ? Non, Noah, c'est le fils de Sébastien. Ça, je le sais. Vous pouvez faire un test à Diane si vous voulez. Est-ce qu'elle a joué un petit peu sur ce tableau-là pour mettre la pression à Didier Barbeau pour peut-être l'avoir davantage pour elle, se l'accaparer ? Donc, on comprend vite que ça peut être un enjeu sur cette paternité, éventuellement sur un mobile. On comprend qu'il va y avoir un point à discuter, à éclairer sur la paternité de Noah. Alors que l'audition de Stéphanie Livet se poursuit, Didier Barbeau de son côté est en pause. La garde à vue des deux amants a débuté il y a maintenant 22 heures. Vous savez, il faut parler, hein ? Si vous avez des choses à dire, il faut y aller, là. Pour vous, pour les autres aussi. Les parents de Anne, sa famille, ils ont le droit de savoir. Merci. Ça se passe comment la cour d'assie ? Vous voulez savoir comment ça se passe un procès pénal en cour d'assie, c'est ça ? C'est bien ça que je risque. L'accusé est dans son box. Il arrive par une porte située en général au fond du box. Il est tourné vers la cour, c'est-à-dire vers le président de la cour d'assie, les deux magistrats et les membres du jury qui l'entourent. La famille des victimes, elle est où ? Didier Barbeau attache une grande importance à son image, à l'image qu'il renvoie. Et on s'aperçoit que c'est un élément qui le gêne énormément. Si on arrive à résoudre, à le rassurer sur ce complexe de l'image, peut-être qu'on pourra avoir un basculement dans son attitude. L'avocat de la famille de la victime, c'est-à-dire la partie civile, il est en face de l'accusé exactement, du côté de l'avocat général, qu'on appelle l'accusation. Et les parties civiles, elles sont assises au premier rang du public du côté de l'avocat général. Donc de l'autre côté par rapport à l'accusé, c'est ça ? Attendez, je vais vous faire un schéma, comme ça vous comprenez mieux. Regardez. Là, il y a l'accusé, là, il y a la cour, et là, il y a les parties civiles. Donc si l'accusé, il ne veut pas regarder les parties civiles, mais tourner uniquement vers la cour, il peut, sans problème. Et on lui dit clairement qu'il ne sera pas obligé de regarder ses sœurs qui l'ont beaucoup soutenue, son meilleur ami qui l'a beaucoup soutenue aussi, même jusqu'à mettre en péril sa propre exploitation. Je peux fumer une cigarette ? Oui. Je vous accompagne. Alors que Didier Barbeau descend dans la cour de la gendarmerie, Stéphanie Livet est toujours en audition. Revenons à cette soirée du 15 mars. Vous avez eu au téléphone Anne ou Didier Barbeau ? J'ai peut-être eu Didier, oui. On va être plus offensif pour la mettre face à ses contradictions et puis pour l'obliger un petit peu à se révéler, on va la cloisonner un peu plus. Voilà, on va être à sa roue et on va la pousser. Entre 19h54 et 21h49, vous avez échangé 26 SMS. C'est pas mal pour une ce soirée. C'est pas tout. À minuit et demi, votre portable active une cellule qui couvre la forêt de Chambaud. Vous savez, c'est là où on a retrouvé le cordane. Le portable de Didier n'active aucune cellule ce soir-là. Donc, vous êtes allée toute seule dans la forêt en pleine nuit ? Est-ce qu'on peut faire une pause, là ? Non. Alors, je peux savoir ce qu'a dit Didier ? Non plus, non. On sent que c'est l'entonnoir. Donc, on a de moins en moins de portes d'issue et qu'on arrive vers la reconnaissance de la relation extra-conjugale. Donc, plus on avance, plus on sent qu'on a des choses qu'on a cachées et on voit bien que ça va être compliqué. Bon, en fait, Didier m'a dit de venir ce soir-là. Où ? Chez lui. Mais je pouvais pas parce que je savais qu'Anne était là aussi. Il est quelle heure quand il vous demande de venir ? Je sais pas. Tard. Mais c'est pas moi. Et j'ai rien fait. Et j'ai rien fait. Si vous avez rien fait, c'est qui, alors ? En fait, ce soir-là, Didier m'a dit de venir le chercher dans la forêt. J'arrive et là, il est à pied. Il me dit de le ramener chez lui. Et là, au loin, je vois des flammes. après, il est monté dans la voiture et je l'ai ramené. Votre fils Noah, il était où ? Avec moi à l'arrière, je sais, c'est pas bien. J'aurais dû prévenir la police, mais... j'ai pas pu. Je savais pas que c'était la voiture d'âme qui brûlait. Je le savais. Il est quelle heure quand vous rejoignez Didier dans la forêt ? Minuit, je pense. Quand Didier, il vous rejoint dans la voiture, il vous dit quelque chose ? Il me dit, ça y est, c'est fait. Et vous, vous lui répondez quoi ? Rien. Je vais pas parler. Je l'ai ramené chez lui, c'est tout. C'est matériellement possible qu'elle ait peut-être simplement servi de chauffeur pour amener Didier à son domicile. C'est envisageable, c'est à prendre en considération. On va s'arrêter là. Maître, vous avez des questions à poser à votre cliente ? Non. Vous relisez votre audition et vous la signez, s'il vous plaît. Je peux pas. Alors, Madame Nivet, elle est incapable de relire ses PV d'audition. C'est trop difficile, elle est épuisée par les questions. Donc, c'est moi qui vais relire. Je relis chaque question, chaque réponse. On prend du temps. Question. Revenons à cette soirée du 15 mars. Vous avez eu au téléphone Anne ou Didier Barbeau ? Réponse. Euh, j'ai peut-être eu Didier. Question. Vous avez échangé entre... Avec cette audition, la garde à vue commence à basculer. Le procès verbal est immédiatement transmis aux enquêteurs chargés de l'autre garde à vue. La pause de Didier Barbeau est maintenant terminée. L'homme sait qu'il ne peut plus nier l'évidence. Les enquêteurs ont rassemblé trop d'éléments contre lui. Il est prêt à tout raconter. Maintenant. Ça faisait longtemps que Stéphanie me disait qu'il fallait que je dise à Anne que j'étais le père de Noa. mais moi, je ne t'ai pas vraiment sûr. Mais Stéphanie me disait si tu n'y vas pas, c'est moi qui vais parler à Anne. La question peut légitimement se poser de savoir s'il est ou non le père. Lui, il va se persuader qu'il est le père parce qu'elle lui dit qu'il est certainement le père de cet enfant. Et donc là, est-ce que Stéphanie le manipule ? Est-ce que tout ça, c'est inconsciemment, c'est difficile de répondre. Je pense qu'elle a senti que c'était la faille de Didier Barbeau, l'enfant. L'enfant de son sang. Alors le 15 mars, on s'est envoyé des SMS. Vers 8 heures du soir, Stéphanie m'a dit par SMS qu'elle était en bas. En bas, ça veut dire devant la ferme. Moi, j'ai répondu qu'elle pouvait venir. elle est rentrée par la fenêtre du garage et elle a coupé le courant. Et vous êtes où à ce moment-là ? Aux toilettes. Et comme Stéphanie avait coupé le courant, Anne va dans la cave, elle crie Didier, il y a quelqu'un ! Et elles se battent. Moi, j'arrive. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pris une bûche et j'ai frappé Anne à la tête. Elle est tombée. Quand on a remis la lumière, on a vu qu'elle bougeait un peu. Alors Stéphanie a pris une cordelette et elle l'a étranglée avec. Et cette strangulation a duré combien de temps ? Je ne sais pas. C'était long. 20 minutes peut-être. Stéphanie s'arrête. Elle me dit c'est bon, elle est morte. Ou c'est fini. Un truc comme ça. Ça le libère de ce fameux poids. C'est moi où il ment à tout le monde. Où son entourage ne sait pas ce qui s'est passé. Lui, il vit avec ses proches. Il continue sa vie comme si de rien n'était ou comme si ce n'était pas lui qui avait commis l'effet. On note tout ce qu'il nous déclare sans l'interrompre. Et on en reviendra ensuite aux détails. Sur certains points, pour préciser certains points. mais dans la première partie, on reçoit toute sa déclaration d'un coup. Elle va chercher Noah qui est resté en voiture. Ils reviennent. Et après, on a mis le cordane dans la voiture. Qui a eu cette idée ? Tous les deux. Stéphanie m'a dit il faut brûler la voiture dans la forêt. Pour tout effacer. Elle m'a demandé si j'avais de l'essence. Moi, j'en avais un peu. Et ensuite ? Ensuite, on a pris nos deux voitures et on a roulé. En longeant la forêt de Chambaud, il y avait un chemin. Je l'ai pris. Et Stéphanie s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis allé plus loin et j'ai mis le feu. Avec l'essence. Et j'ai couru vers la voiture de Stéphanie et on est rentrés à la maison. Je ne comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas quitté votre femme ? Mais je ne voulais pas divorcer. Je ne pouvais pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Rapport à la famille, la honte et tout. Je ne pouvais pas. M. Barbeau, il n'imagine même pas comment il va faire face à cette rupture. Dites que le divorce est plus simple, on se sépare de sa femme. Mais lui, il ne se voit pas affronter une discussion avec Anne sur ce sujet. Lui dire, je te trompe, lui dire, j'ai un fils. C'est faire fi de toute la douleur que sa femme a pu subir suite aux fausses couches, suite au décès de sa fille. Et finalement, lui, il aurait un fils et il ne peut pas faire face à cette discussion. Il est dans l'impossibilité totale. Il y avait encore une fois certainement une histoire d'image. Un divorce dans ce milieu par rapport à ses parents qui étaient âgés aurait, je pense, difficilement été vécu. Enfin, de son point de vue, en tout cas. Et ensuite, il y avait peut-être l'exploitation qui appartenait partiellement à sa belle famille. Donc, ça mettait aussi en péril son activité professionnelle. Dans les premiers temps de l'enquête, on a trouvé le chéquier de votre femme sur le bord d'une route, très loin de l'endroit où vous l'avez brûlé. Comment vous expliquez ça ? C'est moi qui l'y avait déposé pour faire croire une agression. Il est passé certainement aux aveux parce qu'il a été mis face à ses contradictions, face à toutes ses déclarations antérieures, le bol alimentaire, la téléphonie, la relation avec Stéphanie Livet était maintenant désormais officielle. et puis, le fait d'avoir été rassuré sur son image, ça a pu le faire basculer en disant finalement, ça va être gérable après. Il est 19h. Didier Barbeau vient enfin d'avouer le meurtre de sa femme. Mais son récit ne correspond pas à celui livré par Stéphanie Livet. Mais lequel des deux m'ont ? Qui a fait quoi précisément ? Cela fait maintenant 28h que la garde à vue a commencé. Les enquêteurs se réunissent sous l'autorité du directeur d'enquête pour partager leurs analyses. On a une discussion quand même assez rouleuse où nous, on a effectivement Stéphanie Livet et puis, elle nous amène sur cette version et on se dit effectivement, pourquoi pas ? Et on a les autres enquêteurs à côté qui ont une version déjà beaucoup plus élaborée de Didier Barbeau et nous disent non, non, ben là, c'est pas possible. Elle vous raconte des craques. Il faut retravailler ça. Non, non, elle vous amène dans une mauvaise direction. Elle n'a pas encore tout révélé. À 19h50, les gendarmes interrogent à nouveau Stéphanie Livet pour la confronter aux aveux de son amant. Il faut qu'elle se mette à table maintenant. Didier Barbeau, il a parlé. Il a tout raconté. Il dit que vous êtes arrivés à la ferme vers 20h. Vous êtes entrés par le garage, vous avez coupé le courant, Anne est arrivée, vous vous êtes battue. C'est ça ? Vous avez compris la question ? Ce qui est fondamental c'est de déterminer s'ils sont tous les deux co-auteurs du crime, s'il y en a un qui est plus complice, s'il y en a un qui est plus spectateur et un qui est plus acteur. Il savait que j'étais amoureuse de lui. Alors il m'a mis la pression en disant que s'il faisait pas ça à Anne, il serait obligé d'adopter et puis ce serait fini entre nous. Moi j'étais pas dans mon état normal. Le soir, quand j'ai coupé le courant, Anne est arrivée. Et là, Didier est venu et il a frappé Anne sur la tête. Elle s'est écroulée et il a rallumé la lumière. C'est particulier de recevoir des aveux d'un crime comme celui-ci. Donc c'est difficile pour elle de le dire. Je me souviens qu'il y a l'avocate à côté. On est tous mal à l'aise en quelque sorte parce qu'on reçoit quelque chose d'intime. Ils ont tué quelqu'un, ils ont enlevé la vie d'une personne et c'est quelque chose d'hyper lourd. à recevoir et voilà, il y a un silence de plomb dans la salle et puis il y a juste le bruit de l'ordinateur. Après, il a pris un carton pour mettre sous sa tête pour pas qu'il y ait du sang par terre. Et il a dit elle n'est pas morte. Alors moi, je ne savais pas quoi faire alors je l'ai étranglée pour pas qu'elle souffre. Après, je ne sais plus comment ça s'est passé. Je l'ai suivie en voiture en forêt. j'ai vu les flammes, je n'étais pas bien. Je me suis mis en avant, je ne suis pas allée plus loin et puis Didier est arrivée et je l'ai pris en voiture et puis on est rentrées. À la fin de la strangulation, comment vous savez si Anne Barbeau est vraiment morte ? Elle avait le même visage que ma Morgane quand elle est morte. Mais je ne sais plus si je suis allée jusqu'au bout, je ne m'en rappelle pas. Peut-être que Didier a pris la cordelette à la fin. Je n'ai pas le sentiment qu'elle ait envie de tout mettre sur le dos de M. Barbeau. On a le sentiment qu'elle veut rétablir une vérité. parce qu'elle ne se ménage pas. Elle ne dit pas qu'elle ne fait rien. Elle dit qu'elle y va. À la vue de tout ce que vous venez de dire, vous aviez tout planifié à l'avance, ensemble ? Il savait où aller en forêt. C'est lui qui a nettoyé le sang. C'est lui qui a placé le carnet de chèques. Tout ça, c'était son idée. Il ne voulait pas divorcer. Et il disait qu'il voulait être un homme libre, un truc du genre. Et puis, il était gentil avec moi. Alors, il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse. C'est tout. Il est minuit, l'audition se termine. Stéphanie Livet est laissée au repos. Le lendemain, 28 novembre 2013, elle et Didier Barbeau sont à nouveau interrogés. Ils confirment avoir organisé ensemble le guet-apens, le piège fatal et mortel dans lequel Anne Barbeau a perdu la vie. Tous les deux dans leurs auditions indiquent que le fait de tuer Anne Barbeau, ça avait été déjà plusieurs fois abordé entre eux, que depuis une quinzaine de jours, voilà, le plan semblait s'être accéléré avec une espèce de date du toit. Il y a une interaction entre ces deux personnages. Je pense que l'un sans l'autre, rien ne se serait passé. Ils vont fantasmer un futur. Fantasmer un futur, lui, il va toujours dire à Stéphanie Livet qu'il ne divorcerait pas. Donc, ils vont imaginer comment, effectivement, ils pourraient vivre autrement si Anne n'était pas là. Après 42 heures de garde à vue, ils sont mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Pour les amis de Didier Barbeau qui l'ont soutenu dès le début de l'affaire, depuis le jour même de la disparition d'Anne neuf mois plus tôt, la surprise est totale, renversante. Maintenant, on comprend qui s'est servi de nous avant, pendant et après. Donc, c'est affreux, quoi. On a aidé un criminel pour neuf mois. Neuf mois sans jamais se rendre compte de rien. On peut même pas se l'imaginer, quoi. Le 22 janvier 2016, Didier Barbeau et Stéphanie Livet sont condamnés par la cour d'assises de Nantes pour l'assassinat d'Anne Barbeau. Lui est coppe de 30 ans de réclusion, elle de 25 ans. Ils n'ont pas fait appel. Lors du procès, il a été établi que le petit Noah, âgé de 2 ans au moment des faits, n'est pas le fils de Didier Barbeau. À leur demande, Stéphanie Livet et Didier Barbeau purgent d'aujourd'hui leur peine dans la même prison du nord de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada